C'est une collection fantôme, presque une légende dans l'histoire de l'art. Au début du XXe siècle, les deux frères Morozov, des Russes passionnés d'art moderne, ont acquis pendant des années des œuvres exceptionnelles. Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Matisse, Picasso, Rodin, pour ne citer que quelques grands artistes majeurs de cette collection, exposés pour la première fois en France à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Ils s'appellent Yvan et Mickaël, deux frères dont la famille a fait fortune dans le textile en Russie. Ils ont à peine 20 ans lorsqu'ils se lancent dans cette collection qui deviendra l'une des plus incroyables au monde. À l'époque, Paris est la capitale de l'art, c'est là qu'ils voyagent et qu'ils découvrent des peintres qui deviendront les fers de lance de l'art moderne. L'impressionnisme naît avec les frères Morozov, donc ce sont des enfants de l'impressionnisme. Myraël, qui est déjà collectionneur et dont des œuvres majeures sont présentées également dans l'exposition, meurt très tôt, en 1903. Donc, son projet de grande collection d'art moderne et contemporain va être repris à son compte par son frère Yvan. Ces deux frères ont eu la chance, tout à fait exceptionnelle, de bénéficier d'une formation picturale. Donc, ils suivent des cours de peinture à l'école des Beaux-Arts de Moscou. C'est quelque chose qui va fondamentalement les former, les éduquer et les convaincre à la fois à l'art du paysage et à l'importance de juger par eux-mêmes face aux objets. Le portrait de Jeanne Samari de Renoir, les quatre saisons de Pierre Bonnard, le café à Arles de Paul Gauguin, l'étang à Mongeron de Claude Monet, la mère au Sainte-Marie de Vincent Van Gogh, l'acrobate à la boule de Pablo Picasso ou encore le triptyque marocain d'Henri Matisse. Les tableaux de cette collection illustrent à merveille la création et l'évolution de l'art moderne en France. Mais à travers ces toiles, on découvre également d'autres histoires plus intimes, comme celle de Vincent Van Gogh lorsqu'il peint La Ronde des prisonniers en 1890. La Ronde des prisonniers, Yvan va l'acquérir en 1909, elle date de 1890. Et c'est une œuvre où Van Gogh est enfermé, interné à l'hôpital psychiatrique de Saint-Rémy-de-Provence. Il est privé d'espace, de soleil, de liberté. Il est gravement malade. Et dans cet enfermement, il demande à son frère de lui envoyer des gravures parce que ça lui permettra de travailler et d'avoir des objets à peindre. Et son frère lui envoie une gravure tirée d'un dessin de Gustave Doré. Cette séquence de l'œuvre de Van Gogh, qui est très peu connue, est absolument impressionnante et introduit au cœur de la création de la peinture moderne, qu'on considère toujours comme une simple tabula rasa, un regard extraordinaire sur la peinture ancienne, sur la gravure, sur l'histoire de la peinture, mais en introduisant délibérément des déformations, des distorsions qui sont au cœur de la problématique contemporaine. Les frères russes entretiennent des relations fortes avec chacun des artistes de leur collection. Ils en rencontrent même certains à plusieurs reprises à Paris. Mais c'est Paul Cézanne qui touche plus particulièrement Yvan Morozov, mais va même avoir une influence déterminante sur la suite de sa collection. C'est un artiste immense. Yvan Morozov le découvre dans cette exposition de l'automne 1907, va acquérir deux œuvres majeures, « La montagne servitoire vue du velcro » et « La nature morte à la draperie ». Il ne cessera de collectionner Cézanne entre 1907 et 1914. Il va réunir 18 tableaux exceptionnels qui montrent son œil de peintre, qui montrent l'extrême sensibilité qui est à l'œuvre dans sa collection. Il va se convertir à l'art moderne d'une certaine manière, parce qu'il a délaissé l'impressionnisme à la peinture contemporaine, grâce à Cézanne et autour de Cézanne. La peinture de Cézanne ne fascine pas seulement le collectionneur. Entre 1900 et 1914, les peintres russes viennent contempler, dans la galerie Morozov, chaque nouveau lot de toiles en provenance des ateliers parisiens. Et c'est ainsi que Cézanne a influencé toute une génération d'artistes en Russie. J'ai choisi ici de montrer les Cézannistes, parce qu'ils se revendiquent de Cézanne. L'autoportrait de Mashkov et Konchalovsky de 1910 est un manifeste. D'abord, vous avez le piano, donc il reprend le piano de l'ouverture de Tarnoser de Cézanne. Les coloris, les toiles imprimées, les natures mortes, le jeu sur les papiers peints, le canapé. Ce sont des citations directes. Et sur le piano, vous avez une sorte de bibliothèque highlights, de la bibliothèque des Cézannistes. Et vous avez un ouvrage sur la tranche duquel on peut lire Cézanne. Et cette espèce de provocation, le gigantisme aussi, c'est leur manière de dire, nous aussi, nous allons reprendre le combat du jeune Cézanne et le combat des cubistes et mener ce pugilat à la fois théorique et artistique sur les salles des arts. Confisquée et nationalisée en 1918, après la Révolution russe, la collection Morozov a bien failli se perdre à jamais. Dissoute par Staline en 1948, elle a ensuite été dispersée dans différents musées. Pour la première fois, ces œuvres ont quitté la Russie pour être réunies et exposées ici à Paris. Et c'est un véritable pan de l'histoire de l'art qui défile sous nos yeux dans les couloirs de cette exposition.